Bonjour la coquette family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mes derniers achats All Black Friday, Sephora Gold et compagnie. Et oui, quoi de mieux qu'un méga haul pour commencer cette année 2024. Alors bien évidemment, avant de commencer le déballage et la présentation de mes derniers achats, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2024. J'espère que les fêtes se sont bien passées, que vous avez bien profité. Et puis que vous démarrez cette nouvelle année avec un bon entrain, une bonne humeur, de bonnes vibes en règle générale. Et puis que vous allez bien profiter de tout ça tout au long de l'année avec les aléas de la vie bien évidemment. Mais que vous serez remonté à bloc pour franchir ces étapes, pour passer, pour vivre ces aventures et ces mésaventures. Parce que bien évidemment, on ne peut pas imaginer qu'une année soit complètement lisse ou complètement ascendante ou complètement descendante. C'est ça la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Et j'espère que vous serez dans d'excellentes conditions pour pouvoir vivre tout ce que vous avez à vivre. Une fois que tout ça est dit, on va passer au vif du sujet et je vais vous présenter effectivement mes derniers achats du Black Friday. Il y a eu entre deux des achats gold et puis des petites opportunités à droite à gauche. Alors on va commencer avec Sephora justement, puisqu'il y a eu début décembre il me semble, une journée gold, enfin un week-end gold principalement sur le site et l'application. Ce n'était pas en magasin et donc j'en ai profité pour acheter deux, trois bricoles qu'il y avait dans ma wishlist. Et pas que, alors il n'y avait pas tout, il n'y avait pas tout disponible surtout. Donc je n'ai pas pu prendre tout ce dont j'avais besoin. J'ai été raisonnable sur d'autres. Et puis il y a des petites choses qui se sont greffées sans que forcément c'était dans la wishlist ou qu'il y avait une envie particulière. Mais au dernier moment, vous savez, le petit truc qu'on voit passer là, oh dans les nouveautés, tiens ce serait peut-être bien. Alors dans ma wishlist, il y avait de chez By Mario. Alors vous savez qu'en ce moment j'ai un petit peu une passion pour les gloss, les baumes, un peu repulpants, etc. J'adore ceux de Tarte et il y avait quelque chose qui ressemblait à ça chez By Mario. Ce sont les Moisture Glow Plumping Lip Serum. Il y avait plusieurs teintes qui m'intéressaient et puis finalement je me suis dit je n'en prends qu'une. Et c'est la teinte Mocha Glow. C'est un espèce de petit marronné. C'est ce que je porte. Alors je n'ai pas que ça parce que j'étais maquillée. C'est la deuxième vidéo que je tourne. Oui, peut-être que vous avez remarqué que j'ai la même tête que la vidéo précédente. Donc voilà comment ça se présente. C'est un petit tube comme ça. Et c'est, alors attention, c'est quelque chose qui ne se rétracte pas. C'est très très, c'est très très gras. C'est effectivement un peu la même chose que les Maracuja Joycely Lip Plump. Je viens de le tester là. Et on a le petit effet frais. On a l'effet très brillant. On a de la couleur. Alors c'est peut-être là où il y a une différence. C'est-à-dire que, mis à part le dernier que j'ai acheté, Current, la teinte Current chez Tarte, qui est un peu colorée. Mais les autres c'est assez, assez, voilà, passe partout. Ça teinte, mais très légèrement. Il n'y a pas une réelle teinte. Là, on a quand même une vraie coloration sur le produit. On a ce côté enrobant. Là, je n'en ai pas mis beaucoup. Et on a quand même le côté enrobant. Comme pour le Maracuja Lip Plump. Et en plus, on a la teinte. Alors c'est peut-être ça qui va faire la différence. Parce qu'en termes de prix, on doit être à peu près dans les mêmes prix. Mais pour l'instant, je trouve que c'est plutôt sympa. On a le côté mentholé, frais, agréable. C'est pas, ça ne pique pas, etc. Donc ça, pour le moment, je suis assez contente de mon petit test. Ensuite, chez Rabanne. Alors, la marque Rabanne est arrivée avec des produits make-up. C'est vrai que les petites palettes sont sympas. Mais la Color Story est plutôt classique. Il n'y a pas énormément de teintes. Les duos ne m'intéressent pas. Enfin, il y a des choses qui ont l'air sympas. C'est pas trop excessif. C'est luxe, mais c'est pas trop excessif. Mais voilà, je voulais quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Et j'ai jeté mon dévolu sur les Euphoria, enfin, A-Euphoria Color Shot. Donc ce sont des fards à paupières crème. Oui, le mono revient en force. Je suis d'accord. C'est des petits tubes de gouache comme ça. Et j'ai pris la teinte Lavender Sky. Parce que ça me paraissait être la teinte la plus originale. Donc c'est bien scellé. C'est pas mal parce que ce genre de choses, il faut faire attention aussi à ce que ça ne sèche pas. Je vais vous faire un petit swatch. C'est une teinte... Alors, c'est une teinte... Oh, bah que je voyais un petit peu plus... Ah, je la voyais un petit peu plus lavande. C'est métallique. C'est joli. Mais, alors, bon, vous excuserez la luminosité. Il fait nuit. Oui, il fait nuit à 17h. Que voulez-vous ? Mais, alors, à ce qui paraît, ils tiennent très bien. Ils se travaillent facilement. Ils tiennent très bien. Et vous voyez, c'est un espèce de marron glacé avec des légers reflets lavandes. Mais c'est vraiment très léger. À voir comment ça va se comporter sur la paupière. Portée seule ou en base. Je ne sais pas. À mon avis, seule, j'aurais envie de mettre quelque chose d'autre par-dessus. Histoire de pimper un petit peu le truc. Mais bon, on testera. Ça n'est pas une nouveauté. Mais, je voulais cette teinte depuis le début. En fait, je ne l'ai pas trouvée au moment où j'ai craqué sur le produit. Et, je ne sais pas pourquoi. C'est revenu un petit peu à la surface. Alors que ça fait un petit moment. On n'en parle presque plus de ces blushs. C'est les blushs RMS Beauty, vous savez. Les Redimension Hydra Powder Blush. Moi, j'ai la teinte. Je ne sais plus quelle teinte. Sangria. Voilà. Et je voulais la teinte Mai Tai. Qui était en rupture à l'époque. Tout le monde voulait cette teinte-là. Et, du coup, je me suis laissée tenter cette fois-ci. Donc, c'est un espèce d'oranger. Pêche orangé. Lumineux. Puisque tout c'est... Oh oui, c'est beau. Oh, c'est beau. Ça, cet été, ça va être superbe. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Oui, c'est quand même bien lumineux. Mais, la teinte est très jolie. Et donc, voilà. J'ai profité de l'avoir en stock. Déjà, parce que la hype est passée. Donc, du coup, c'est de nouveau en stock. Mais, surtout, de profiter d'une petite réduction. Parce que, je vous rappelle que ces blushs-là ne sont pas donnés. Et, je voulais absolument tester. Parce que tout le monde n'en dit que du bien. Le dernier fond de teint de chez Fenty Beauty. Le East Drop Blur and Smooth Tint Stick. Donc, son dernier fond de teint stick. Je l'ai pris en teinte 2. Je n'ai même pas regardé la teinte, du coup. Donc, c'est un petit bâtonnet comme ça. Et à ce qui paraît, il blur. Alors, moi, j'aime bien les East Drop. Que ce soit le normal ou le East Drop Lit. Vous savez, qui est un petit peu lumineux. Mais, ce sont des formules liquides. Et là, on est sur un stick. Et je pense qu'il y a un peu plus de couvrance. Qu'avec les produits liquides. Bah, écoutez. La teinte me paraît parfaite. C'est... Bah, vous ne la voyez pas. Si vous la voyez un petit peu. Mais, elle est effectivement... Elle est effectivement de la bonne teinte de ma peau. C'est... C'est... C'est quand même crémeux. Ce n'est pas un stick. Vous savez, des fois, les fonds de teint stick sont un petit peu secs. Là, non. On est sur une formule plutôt douce et légère. Et, moi, j'ai l'impression que ça bleure un petit peu. Maintenant, à voir. Parce que, bon, sur la main, c'est toujours flagrant. Parce qu'on voit toutes les petites lignes. Mais, quand même. J'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Et, ça a l'air de se fixer. C'est-à-dire qu'au début, c'est un petit peu... Gras gel. Mais, ça a l'air de se fixer. Donc, ça, j'ai très, très hâte de tester ça. D'ailleurs, si vous voyez des choses dont vous voulez absolument une revue, vous me mettez ça en commentaire, n'est-ce pas ? Et, alors, les petites choses qui se sont incrustées dans ma commande, c'est ce petit coffret de phare liquide individuel de chez REM Beauty. Moi, j'ai déjà testé la teinte Fembot. Vous savez, qui est une teinte un petit peu pailletée, multi-reflet, etc. Et là, ils ont fait un set qui valait vachement le coup parce qu'il était à une quarantaine d'euros. Il y a cinq produits, c'est des full-size, il me semble. Oui, ils font 4 millilitres, c'est exactement la même taille que les autres. Ce sont les Galactic Eyes Lost Rose Liquid Eyeshadow. Et on a cinq teintes, des teintes qui existent ou qui n'existent pas. Si, elles doivent exister en individuel. La teinte UFO, la teinte Lab Coat qui, elle, est un petit peu iridescente aussi. La teinte Nerd, Comet et Experiment qui sont plus des teintes, on va dire, métallisées. Il y a un petit brun, il y a un petit rouge, un bronze, un petit doré. Et le Lab Coat qui est certainement duochrome, on dirait bleu-rose un petit peu. J'ai bien aimé le Fembot dans cette formule-là. Je n'ai pas aimé les ceux en peau, mais cette formule-là m'a bien plu. Donc, je me suis dit pour le prix avec les 25% gold, ça valait le coup. Et puis, du coup, comme ça, je vais pouvoir tester les autres teintes et surtout les autres rendus. Les rendus métallisés, à ce qui paraît, ils sont très bien et ils tiennent très bien sur la paupière. Donc, on testera ça. Et je ne me suis pas arrêtée à ça chez REM. J'ai pris aussi ce petit coffret qui contient, en fait, un highlighter et l'highlighter lavande de la collection qui est un petit peu celui qui m'intéressait le plus parce que les autres teintes sont des teintes assez classiques. Et il y a également un Cheek & Leap, oh, c'est dur à dire, Cheek & Leap, Eclipse, Cheek & Leap, voilà, Stick. Et apparemment, c'est une édition limitée, la teinte Gingerbread. Moi, j'en avais testé un, alors surtout pour les joues, le rouge, bien rouge, là, et j'avais adoré. Et donc, du coup, je me dis que d'avoir une deuxième teinte, c'est très bien. Surtout, c'est une teinte très portable, très, vous savez, c'est une jolie teinte, en fait, passe-partout. C'est un petit, entre le bois de rose et le brun, en fait. Donc ça, sur les joues, c'est passe-partout. Je ne sais plus si je les avais testés sur les lèvres. Je ne sais plus trop. Mais en tout cas, sur les joues, j'avais beaucoup aimé. Et alors, ce qui nous intéresse quand même, c'est l'highlighter. Enfin, ce qui m'intéresse, moi, surtout, c'est l'highlighter, puisque je n'ai pas eu l'occasion de les tester, les highlighters de chez REM. D'ailleurs, j'aime beaucoup le packaging. Et la teinte, donc ça, par contre, ce n'est pas une teinte exclusive au coffret. La teinte, c'est Miss Neptune. Donc, c'est le petit mauve. Alors, la texture n'est pas extraordinaire. C'est une texture assez basique, j'ai envie de dire. Ni trop fine, ni trop épaisse. Un joli petit lavande. Voilà. Léger reflet. Ce n'est pas hyper, hyper métallique. On voit bien le reflet. Et ça, je suis contente parce que j'aime bien, moi, les highlighters un petit peu space. Alors, vous avez certainement vu que cette année, Sephora... Enfin, cette année, en tout cas, là, pour les fêtes, pour la fin d'année, pour Noël. Peut-être, ils ont voulu nous faire un joli cadeau. Ils ont fait des beaux pochons gold. Et je n'ai pas coupé à la règle. J'ai eu celui que quasiment la majorité des personnes ont eu. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup vu en présentation chez mes copines youtubeuses. C'est la composition. Donc, avec le petit déodorant Respire. Il y a également un petit format 15 ml de la crème Shiseido Vital Perfection. Donc, c'est une crème lift fermeté, apparemment. Il y a également un petit format comme ça du shampoing Way Detox. Une petite boule de bain de la marque Sephora Collection. Et la fameuse palette de chez Too Faced, la Pinker Times Ahead. Donc, qui est certainement une palette qui n'a pas fait beaucoup l'unanimité pour qu'elle soit offerte dans les pochons gold. Bon, cela dit, c'est vrai, je souligne le cadeau quand même. Parce que, bon, ça reste une palette d'une marque pas petit prix. Et ça fait toujours plaisir. Maintenant, est-ce que c'est la palette qui me fait le plus vibrer ? Non, pas vraiment. Ce sont des teintes assez pastelles. Une petite palette printanière comme ça. Je pense que si vous la voulez, vous ne la trouverez pas chère sur Vinted. Parce qu'il va y en avoir, hein, des kilos et des kilos à vendre. Je ne sais pas. Moi, j'ai bien envie de la garder quand même et de la tester. Je trouve en tout cas qu'il y a des petites teintes scintillantes sympas. Donc, voilà, je me laisse le droit de réfléchir à est-ce que je la teste ? Est-ce que je l'offre ? Est-ce que, voilà, je la donne à ma fille ? Parce que comme il y a pas mal de teintes scintillantes, elle, elle ne met que des petits trucs scintillants sur les paupières pour le moment. Donc, pourquoi pas ? Juste une petite parenthèse. Vous avez vu lors de mon dernier haul, j'ai fait une commande chez Be Perfect. Et je vous avais dit, il manquait de produits. Oui, eh bien, j'ai reçu les deux produits. Eux, au moins, ils ont été au top au niveau rapidité de réponse, de proposition, de réponse. Soit ils me proposaient de me les renvoyer ou de me rembourser, etc. Donc, ils me les ont renvoyés plus rapidement que prévu. En plus, parce qu'ils m'avaient dit après les fêtes. Mais finalement, je les ai reçus très rapidement. Ce sont les Shapestick. Oui, je vous dis ça, je fais une petite parenthèse. Parce que j'ai fait une commande pour le Black Friday chez House Labs. Et je n'ai jamais reçu ma commande. Au bout d'un mois, je leur ai écrit, ils ne me répondaient pas. Donc, au bout d'un moment, j'ai fait une réclamation sur Paypal. Puisque j'ai payé par Paypal. Ils ne répondaient pas non plus à Paypal. Et au bout d'un mois et demi, ouais, au bout d'un mois et demi, ils ont fini par me répondre qu'effectivement, ma commande avait certainement été perdue. Et donc, du coup, ils me proposaient soit de me rembourser ou soit de me faire un avoir pour pouvoir repasser une commande. Sauf qu'ils ne me proposaient pas les moins 20% qu'il y avait pendant le Black Friday. Donc, au final, j'aurais été perdante. Donc, j'ai renvoyé un message pour leur demander s'ils ne pouvaient pas me renvoyer ma commande. et ils n'ont pas répondu. Donc, voilà. À ce jour, je n'ai toujours pas de résolution à mon problème. Mais bref, c'est une petite aparté. En tout cas, je pense que quand une première expérience d'achat se passe comme ça, on n'y retourne pas, n'est-ce pas ? Donc, sauf à savoir si la marque viendra sur des sites qui sont accessibles pour la France. Mais je ne recommanderais pas sur le site officiel. Bref, passons à ces jolis petits sticks contour et bronzer de chez Be Perfect. J'avais pris deux teintes. Je vous avais dit une teinte un petit peu froide pour faire du contour et une teinte un petit peu plus chaude pour faire du bronzer. Eh bien, écoutez, je ne les ai pas encore testés. Mais en termes de teinte, en tout cas, je suis ravie. La teinte froide, en plus, je trouve le produit très joli. Donc, la teinte froide, c'est la teinte Mapple. C'est cette teinte-là. Et effectivement, elle a l'air parfaite pour faire du contour. C'est une petite teinte froide, mais vous savez, un petit peu neutre, en fait. Neutre-froid, comme ça. Très joli. La texture a l'air plutôt sympa. Qui se fond très, très bien. Et pour ombrer, je pense qu'on est bon sur les teintes. Et la teinte pour faire du bronzer, c'est la teinte frappée. Et là aussi, je pense que je ne me suis pas trompée. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle a un petit côté rouge comme j'aime. Mais on est quand même sur un beau chaud. Un beau bronzer chaud comme il faut. Donc ça, pareil, j'ai très, très hâte de tester. Je vous avais à moitié prévenu, mais j'ai repassé une petite commande chez Kiko. Alors, il y a eu... Est-ce que c'était encore les moins 50% ou c'était les deux produits offerts ? Enfin, deux achetés, deux offerts ? Je ne sais plus. Enfin, bref, j'ai repris deux, trois bricoles. Alors, je n'ai pas repris le bronzer en teint de plus foncé. Mais bon, c'est bientôt les soldes. Oui, c'est bientôt les soldes. Le 10, c'est déjà les soldes. Donc, bon, je ne sais pas si je vais faire beaucoup de soldes. Peut-être acheter quelques vêtements parce que... Bon, bref, je... Passons. Qu'est-ce que j'ai pris chez Kiko ? Je me suis laissée tenter par ce rouge à lèvres de la collection Little Mermaid. En fait, je voulais le bronzer de la collection Little Mermaid. Je l'aurais pris à moins 50%, mais il était out of stock. Par contre, ce petit rouge à lèvres, le Creamy Lip Stylo, déjà, je le trouve très beau. Et avec l'offre, ça a valé quand même le coup. J'ai pris la teinte 03. Ah oui, sur les packagings, il n'y a pas le nom. Il y a les noms sur le site, mais pas sur les packagings. Ou... Ah si, sur le... C'est la teinte Sunset on the Beach. Bah oui, Sunset on the Beach. Les lip stylo, je les connais. J'en ai quelques-uns. Ça fait longtemps que je n'en ai pas utilisés. Ce sont des formules crémeuses. Donc voilà, la teinte est plutôt jolie. Je crois que c'est la teinte la plus foncée de la collection. Mais voilà, j'avais envie d'avoir un petit produit quand même de la collection La Petite Sirène. Au moins un, quoi. Oui, des fois, il ne me faut pas grand-chose pour craquer. Je vous l'avoue. Et puis, c'était aussi le quatrième produit. Parce que voilà, il fallait quatre produits. Et en général, j'essaie que ce soit à peu près équilibré en termes de prix. Pour avoir un quasi un offert, un acheté un offert. De la collection Crazy 90s, j'ai pris le blush numéro 2. Qui est la teinte Fat Pink. Pareil, ça je voulais un produit de la collection. Alors, j'ai des produits de mon autre commande. Mais pas avec les... Enfin, j'ai pris un contour. Et puis, je ne sais plus ce que j'ai pris. Le correcteur. Oh, je ne sais plus. Enfin, bref. Le blush, le voici. Regardez comme c'est mignon. Le petit... Ouh, je vous ai boulevé. Ouh, attention. Et puis, la teinte était plutôt sympa. Donc, c'est un... C'est comme un duo. Il y a deux teintes. Maintenant, bon, on peut tout mélanger. Mais j'aime beaucoup le design, en fait, du produit. Son emballage. Donc, je voulais aussi un produit comme ça de cette collection. Et les autres produits, c'est la collection Create Your Balance. J'ai pris le bronzer. Donc, la collection, c'est celle comme ça, là, un peu orange. Alors, ce n'est pas mes packaging préférés. Mais bon, ce n'est pas moche non plus. Donc, le bronzer. Parce que les bronzers Kiko, c'est la vie. Je l'ai pris en teinte 01 Sienna. Très joli. Texture, vous savez, un petit peu... Un petit peu soyeuse, fondante. C'est l'éclair. Donc, je vais pouvoir... C'est l'éclair. Donc, je vais pouvoir le mettre dès maintenant. Et j'ai pris également, là, pour le coup, l'highlighter de cette collection qui s'appelle Unbracing Vibes. C'est la teinte 01. Et là, j'aime un petit peu plus le packaging comme ça, en vert, un petit peu sauge. Voilà comment il se présente. Donc, toujours avec cette espèce de sable, là. Alors, c'est... Ouais, bah, c'est naturel, quoi. C'est un highlighter assez naturel. Les highlighters que je préfère, moi, ce sont ceux de la collection permanente. Quoique, il a un joli... Il attrape joliment la lumière, quand même. En tout cas, la lumière artificielle. Comme ça, je trouve qu'il la capte vachement bien. C'est assez fin. Ça se... Voilà. C'est une valeur sûre. Mais pas les plus éclatants, quoi. Et puis, j'ai commandé aussi sur Cult Beauty. Alors, je crois qu'actuellement, il y a encore des soldes sur Cult Beauty, jusqu'à moins 50%, sur des choses assez intéressantes. D'ailleurs, je me tâte à repasser une commande. En plus, il y a des petits produits, notamment dans la marque Kossas, qui m'intéressent. Alors là, ce n'est pas forcément des produits soldés, mais il y a pas mal de trucs sur Cult Beauty. Et il y avait un cashback aussi qui était vachement intéressant au moment où j'ai commandé. Donc, je me suis dit, ça va venir en plus. J'ai pris ce petit coffret de la marque Iconic London. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà le Prep Set & Glow, le Setting Spray, que j'adore. Est-ce que j'en ai encore un ? Je crois que j'en ai encore un d'avance. Mais ça fera un backup. C'est mon préféré. C'est mon Setting Spray lumineux, avec les petites nacres comme ça, préférées. Donc, voilà. Ça ne fait pas de mal. Et dans ce coffret, en fait, vous savez le petit coffret de Noël, là ? Il y avait un highlighter, donc Light & Glow Duo. Et je voulais tester, parce que j'ai testé Bronzer chez Iconic London. J'ai testé, bien évidemment, les highlighters liquides qui sont iconiques, pour le... C'est le cas de le dire. En tout cas, qui font partie de mes highlighters liquides préférés. Ils sont vraiment magnifiques. J'ai testé... Qu'est-ce que j'ai testé d'autre ? J'ai testé les duos, là, de blush highlighter. Mais highlighter poudre simple, je n'ai pas testé. Donc, je voulais voir ce que ça donne. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, il y a un highlighter doré clair. Ah, ouais. Ah, oh. Ouais. C'est un peu comme la poudre... La poudre bronzante que j'avais de Iconic London. C'est ça. En fait, ce n'est pas poudre-poudre. C'est poudre gel. Et du coup, c'est pas ultra, ultra intense. Ah, ouais. Non, je suis un peu déçue. Regardez ce que ça donne. Donc là, on a l'highlighter un peu doré. Donc, qui est vraiment doré. Et là, on a un highlighter un peu bronze. Limite, qui peut servir de bronzer lumineux ou de topper de bronzer. Mais c'est pas... Je ne m'attendais pas à ça. J'ai tellement en tête l'impact des highlighters liquides. Qui sont vraiment magnifiques. Je m'attendais à la même chose, mais en poudre. Et en fait, non. C'est pas tout à fait ça. Mais bon, c'est pas grave. On essaiera. Peut-être que sur la peau, ça rendra très, très bien. J'ai également pris ce petit coffret. Parce que bon, en plus, je pense qu'ils soldaient... C'était avant Noël. Mais je pense qu'ils ont soldé très vite tout ce qui était, vous savez, les petits coffrets de Noël, là. Donc, c'est tout simplement un mini Laguna. Vous savez, le bronzer de chez Nars. Et un mini... Comment il s'appelle ? Lagunas of Bronze et Laguna. Oui. Alors, non. After Glow Liquid Blush. Oui, voilà. Donc, il y a un mini... On va y arriver. Un mini Laguna. Ça me suffit. Je ne le connais pas. Même si je pense que la teinte Laguna doit être dans des palettes que j'ai... Mais bon, là, c'est un mini format du bronzer poudre. Et là, c'est vraiment le bronzer poudre. Donc ça, ce n'est pas une nouveauté. Mais ça, par contre, c'est des nouveautés. Enfin, des nouveautés. Ça fait pas très longtemps que c'est sorti. Donc, ce sont des liquides blushs. Mais du coup, en teinte Laguna. Alors, est-ce que c'est... Est-ce que c'est couleur... Ouais, c'est... Alors, voilà. Parce que, je vous explique. J'ai toujours voulu tester le bronzer crème Laguna, justement, de chez Nars. Qu'on ne trouve plus nulle part. Et je me suis dit, peut-être que ça va être un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'une formule liquide où ça a bien une couleur de bronzer. Maintenant, est-ce que ça tinte ? Alors, ça a un côté un peu... Un peu qui ne sèche pas, vous savez. Un peu glowy. La teinte est légère. Mais... On verra. On testera. Et alors, je me suis laissée tenter aussi par... Vous savez, chez Kulbuty, parfois, ils font des boxes comme ça. Alors, il y a des boxes skin care, des boxes make-up. Des boxes cheveux. Ils n'en font pas tout le temps. Ce n'est pas récurrent comme sur Look Fantastic, par exemple, qui propose sa box tous les mois. Et puis, des éditions limitées. Mais là, il y en avait une qui m'intéressait bien. C'est la Desk to Disco. Et dite, c'est une box make-up. Donc, la box est plutôt sympathique. Et c'est surtout qu'à l'intérieur, il y avait des petites choses qui me donnaient envie. Il y a des fossiles de chez Houda. Je ne mets pas de fossiles. Mais là, ce sont des fossiles individuels. Donc, peut-être, peut-être que j'essaierai. Par contre, il y en a des vachement longs. Mais bon, il y a des petits, des moyens, des grands. Donc, ça peut permettre d'en mettre une petite frange ici, une petite frange là, deux franges là. On verra ce que ça donne. Il y avait un, comment ça s'appelle ? Les Yumi Skin Blurring Balm Powder Flushed. Donc, un blush baume de chez Danessa Mary. J'en ai déjà un. Mais il y en avait une deuxième. Et c'est la teinte Rosen Brush. Brunch. Rosen Brush. Moi, j'en ai une qui est un peu pétarde là. Un peu orangée. Et là, c'est un petit rose doux. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Parce que je les aime bien ces baumes là. Donc voilà, un petit rosé comme ça. Nous avons regardé comme c'est mignon. Un tout petit Fixing Spray Airbrush Flawless Setting Spray de chez Charlotte Tilbury. Qui est mon setting spray préféré de toute la vie. Et là, on a un mini format que je serais ravie d'emmener quand je dirais, je ne sais pas, en week-end ou bref. Nous avons un Lip Injection Maximum Plump de chez Too Faced. Alors ça, ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Même si, en ce moment, j'aime bien les trucs qui repulpent. Mais je connais les Lip Injection. Donc, je sais que ça pique beaucoup. Ça brûle un peu. Là, Maximum Plump. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais à mon avis, ça va dépoter. Nous avons aussi un petit miroir. Voilà. Bon, miroir de sac. Je n'utilise pas ces miroirs. J'en ai plein. J'en ai des beaux, hein. Aussi des... Mais je ne les utilise pas. Il y avait également une petite pochette comme ça. Alors, les pochettes Kul Beauty sont souvent très originales. Bon, celle-là est assez classique. Mais bon, pourquoi pas. Et il y avait dans cette box un mascara de la marque Say. Donc ça, c'est pas mal. S'il est épais, audacieux et recourbé. On va voir la brosse. C'est une brosse silicone comme ça. Pas trop longue. Un petit peu arrondie. Et avec des picots au bout. On verra. On verra. J'ai bien envie de tester. Et le dernier produit, c'est un Modern Lip Definer. C'est tout simplement un crayon pour les lèvres de la marque Vive. Alors, j'aime bien la marque Vive. C'est la teinte Be Witched. Oh, mais ça a l'air d'être un prune. C'est une teinte foncée. En général, dans ces trucs-là, ils mettent des teintes neutres. Là, c'est une teinte... Ouais, c'est une teinte un peu prune. Ils ont l'air très bien. bien crémeux, bien pigmenté. À voir, à voir. Et alors, je ne me suis pas arrêtée là. J'ai acheté aussi... Ça, c'était... Ça faisait longtemps que c'était dans ma wishlist sur Kull Beauty. Jamais c'était soldé. Et là, il était à moins 50%. Donc, autant vous dire que je me suis jetée dessus. C'était la teinte que je voulais. En plus, c'est arrivé d'avoir certaines teintes soldées, pas beaucoup. À moins 20 ou moins 30%. Mais ce n'était pas la teinte que je voulais. Là, c'était la teinte que je voulais. C'est un blush de chez Sucu. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette marque-là. Mais c'est vendu sur Kull Beauty. Il y a l'air d'avoir des beaux produits. Et les blushs... Les blushs sont très, très beaux. Regardez cet écran. Tout fin. C'est du métal. C'est très, très classe. Et donc, à l'intérieur, voilà la teinte que je voulais tester. Voilà, voilà ! C'est la teinte numéro 132. Et je crois qu'elle a un nom. C'est Momijigari. Alors, si je ne m'abuse, c'est japonais Sucu. C'est bien réputé. Mais ce n'est pas donné. Les blushs sont quand même à une quarantaine d'euros, je crois. Enfin, en tout cas, pas loin. Donc là, de l'avoir à moins 50, ça me tentait quand même pas mal. Alors, j'imagine qu'on mélange les deux. Ouh, c'est joli. C'est très soyeux. C'est pas tant pigmenté que ça. Ah ouais, non. C'est joli. Ça va se fondre à merveille. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Je l'ai mis là. C'est légèrement lumineux, du coup, avec l'espèce de jaune qui apporte un peu de lumière. En tout cas, je suis contente de l'avoir eu à ce prix-là. Parce que, bon, quand on paye 40 euros un blush, et puis si ça ne nous plaît pas, c'est quand même un petit peu dommage. Là, au moins, je ne pense pas être déçue. Mais voilà, en tout cas, je serai contente de l'avoir eu à ce prix-là. Et puis, j'ai quand même... Alors, il n'était pas soldé. Je l'ai raté pendant le Black Friday, puisqu'à un moment donné, il était soldé. Mais bon, là, j'ai raté. Il y avait quand même le cash-back. Et c'est surtout que le produit est moins cher sur Cut Beauty que partout ailleurs. Et j'avais très envie de le tester. Vous savez, le petit blush... Le petit blush... Le petit gloss... Blush... Blush... On ne sait jamais trop quelle teinte ça va avoir, finalement. Mais, ben, justement... Déjà, comme ça, c'est joli, je trouve. C'est très joli, comme ça. On pourrait croire que c'est un peu transparent. Mais non, ce n'est pas transparent. C'est effectivement une texture gloss. Ça commence déjà à teinter mon doigt. Et à ce qui paraît, la texture gloss est très agréable. Enfin, toutes les personnes qui l'ont testée trouvent que ce n'est pas trop collant. Même s'il y a quand même ce côté un peu collant. Mais que ça a un très bel effet. Ça teinte... Alors, moi, je dis toujours que ma peau ne réagit pas tant au truc de pH, comme ça. Mais on verra bien. Là, en tout cas, on voit quand même un petit peu la couleur. On va voir ce que ça donne sur mon teint. Parce que sur la main, c'est plus flagrant. Mais sur le teint... Comme ça, en tout cas, sur la main, c'est joli. Et puis, ça, c'est pareil. Je voulais absolument tester la dernière eau de parfum. Enfin, ce n'est pas les dernières. Parce qu'elle en a ressorti... Mais vous savez, la... Comment elle s'appelle ? Yume Pistaccio Gelato de chez Kayali, le parfum. Il y avait un petit coffret avec le 10 ml. Et le liquid matte Queen of Sheerah. Je me suis dit, autant prendre le petit truc. Parce que c'était un peu plus cher que juste le 10 ml du parfum. Mais je me suis dit, si je n'aime pas le parfum, au moins, je serais contente d'avoir acheté le liquid matte. Je connais les liquid matte de chez Houda. Je les adore. Là, la teinte, c'est un... C'est une teinte assez classique. Ouais. C'est un beau nude intense, bois de rose, un peu marronné. Très belle teinte. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, par contre, le parfum, je ne dirais pas que je n'aime pas. Mais je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à plus de pistache. Ça sent, effectivement, le sucré, la glace un petit peu. Mais je m'attendais à plus de pistache. Je voulais, en fait. Je voulais plus de pistache. Parce que j'aimerais bien avoir un parfum. J'en mets pas beaucoup, parce qu'au prix que ça coûte, même 10 ml. Ouais. Alors, déjà, quand on le vaporise, ce n'est pas la pistache qui vient. C'est comme quelque chose d'acidulé. Et après, il y a le côté, il y a le cœur gourmand, le cœur sucré qui s'installe. Mais moi, je suis désolée, parce que je l'ai déjà testé. Et même en le laissant évoluer, j'ai du mal à retrouver la pistache. Alors, certes, c'est vraiment un parfum gourmand. Ah, je suis déçue ! D'ailleurs, si vous connaissez un parfum qui sent vraiment la pistache, mais vous savez, la bonne pistache. Alors, plutôt sucrée, quand même. Mais parce que là, il y a un truc qui... Je ne sais pas si c'est de la vanille. Il y a quelque chose qui enrobe la pistache et qui la neutralise, en fait. Bon, ce n'est pas grave. Je suis contente quand même. Au moins, je ne me suis pas ruinée dans un 30 ml. Ils sont chers ! Et puis, ils ne sont pas souvent soldés. C'est ça qui est énervant. Ah, non, quand même. Ce n'est pas ce que je voulais. Et puis, bon, la bonne nouvelle, en fait, quand j'ai commandé sur Cult Beauty, c'est que pour, je crois que c'était 150 euros d'achat, on avait un pochon qui vaut plus de 150 euros, au, normalement, avec les produits qui sont à l'intérieur. Alors, j'ai déjà regardé un petit peu. Il y a des choses sympas. Il y a des choses à découvrir. Et d'ailleurs, bien souvent, j'ai fait des découvertes produits dans... Parce que Cult Beauty, en fait, ils vendent plein, plein de sortes de marques et des marques dont on n'entend pas forcément parler partout. Et donc, je sais que j'ai fait quelques découvertes, parfois, avec ces pochons-là. C'est vrai qu'il faut dépenser une certaine somme. Mais d'habitude, c'est plus élevé. D'habitude, c'est au moins 180 ou 200 euros. Là, c'était 150 et j'ai trouvé que c'était abordable. J'en ai eu pour 150 euros. Mais bon, bref. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a là-dedans. On a un premier produit. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Rejuvenated. Je pense que ce sont des compléments alimentaires pour hydrater. Bon, ça n'a aucun intérêt. Je bois assez d'eau. Nous avons un masque, spacemask.com, Interstellar Relaxation. Donc, c'est un masque, un masque tissu, apparemment. Voilà, tout simplement. Donc, à l'essence de jasmin et à la poudre de fer. La poudre de fer ? Iron Powder ? C'est peut-être ma traduction qui n'est pas bonne, mais bon, vous me direz. On a ensuite un produit Medicaid. Alors, ça, typiquement, c'est le genre de produit Medicaid. J'en entends parler. Je vois passer les produits. Je sais que c'est quand même des produits qui sont assez chers. Mais je n'ai jamais testé réellement la marque. J'ai peut-être eu des échantillons parfois. Et en plus, c'est un produit qui m'intéresse beaucoup puisque c'est un tonique exfoliant avec de l'acide salicylique et 2% de BHA. C'est un press and clear. Vous savez, un flacon où vous mettez votre coton dessus. Comme ça, vous pressez et ça diffuse le produit. Je crois en plus que ce n'est pas donné, ce produit-là. C'est un format classique. Voilà, ça se présente comme ceci. Et ça, c'est tout à fait le genre de produit que j'utilise. Donc, ravie de pouvoir découvrir de la marque Medicaid. Nous avons ensuite... Ah oui, alors ça, je pense que le pochon, sa valeur, c'est juste ce produit-là. Qu'est-ce que c'est ? De la marque Bio Effect, le EGF Sérum. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu. Mais à ce qui paraît, ce sérum est incroyable pour l'anti-âge. C'est un sérum qui vaut une fortune. C'est un 15 ml et je crois que les 15 ml valent déjà 150 euros ou 140 ou 130. Enfin, en tout cas, on n'est pas loin de la valeur totale du pochon. Donc ça, par exemple, c'est le genre de produit jamais j'aurais acheté de moi-même. Mais là, d'avoir ça à tester, je trouve que c'est plutôt intéressant. Parce que normalement, 15 ml, on est censé faire quand même beaucoup d'applications. puisqu'il en faut très peu et à voir puisqu'ils disent « Le sérum EGF Bio Effect est un sérum anti-âge révolutionnaire qui réduit considérablement l'apparence des rides et ridules, améliore visiblement la fermeté et la densité de la peau et redonne au teint tout l'éclat de sa jeunesse. » Attention, parce que celui-là, ça vous fait gagner 10 ans. « Appliquer 2 à 4 gouttes sur l'ensemble du visage, du cou et du décolleté matin et soir. » Écoutez, ça, je suis très, très curieuse de voir si c'est du vent ou si on paye réellement une cure de jouvence. Nous avons ensuite de la marque Erlum London. Ça, je ne connais pas. C'est une crème pour les mains et le corps. Donc Sandalwood, donc bois de santal et Grapefruit. Nous avons ensuite de la marque Elemis. Ça aussi, une très, très bonne marque. En plus, c'est un 30 ml, donc ça va pouvoir servir pas mal de temps. C'est le Dynamic Resurfacing Facial Wash. Donc, c'est juste un nettoyant lissant pour la peau. Ils font de très, très bons produits Elemis. J'ai quelques produits, d'ailleurs, que je devrais ressortir. Nous avons un petit échantillon de la crème soin velours aux fleurs de safran de chez Cisley. Ça aussi, bon, c'est un échantillon de 10 ml, mais les produits Cisley coûtent une blinde. Ensuite, de chez Olaplex, le numéro 3. Donc, c'est le... c'est le quoi, le numéro 3 ? Donc, c'est effectivement un échantillon. En plus, je crois de Olaplex, j'ai eu des échantillons la dernière fois que j'ai acheté sur je ne sais plus quel site. Donc, ça va peut-être venir compléter. Répare et renforce tous les types de cheveux. Air protector. Mais c'est un soin ou c'est... je ne sais pas. Et puis, c'est écrit tout petit, je n'ai pas mes lunettes. Donc, vous me direz. Numéro 3, Olaplex, si vous connaissez, c'est pourquoi. Ensuite, Boosting Oil. Donc, c'est une huile de la marque The Outset. Ultra Light Moistering Boosting Oil. Ah, bah, c'est marqué en français derrière. Oui, l'hydratante ultra légère. Ça, je ne connais pas. C'est un petit format aussi. C'est... Oui, c'est un petit format pipette. Nous avons de la marque Amica. Ça, je connais. Ça doit être un produit pour les cheveux. Masque réparateur intense de la gamme The Cure. Bah, ça, très bien. En plus, ça a un format généreux. 100 ml. Et c'est fini. C'est fini. Et la petite pochette. Voilà ce que j'ai eu sur Cult Beauty. Je vous ai partagé le bon plan quand je l'ai eu parce que franchement, je trouvais que ça valait pas mal le coup. Je ne sais pas à quelle occasion elle a fait ça, mais Linda Halberg a fait une offre sur ses palettes. C'était une palette achetée, une palette offerte. Je vous ai toujours dit que Linda Halberg, c'est une marque que j'aime bien, que je regarde principalement pendant les soldes, etc. Pendant les périodes de promo. Je suis abonnée à la newsletter parce que, mis à part par la newsletter, je n'ai pas trop les informations sur quand est-ce qu'il y a des promos. Elle fait des offres assez régulièrement. Jusqu'à présent, en fait, il y avait pas mal de palettes qui m'intéressaient. Et c'est vrai que pendant le Black Friday, il y a eu des belles offres, mais pas sur les palettes. Enfin, il y avait moins 30% ou moins 25% sur les palettes. Ce n'était pas assez. Là, ça faisait 50% sur les palettes, quand on en prenait minimum 2. Et du coup, je me suis dit, allez hop, c'est le moment de prendre toutes les palettes qui sont dans ta wishlist de chez Linda Halberg. Nous avions, dans un premier temps, la Reload palette. Cette palette me donnait envie parce que j'aime beaucoup la color story. Alors, il n'y a rien de foufou chez Linda Halberg. Ce n'est pas des color story de malade, mais c'est une bonne qualité. Et c'est des petits packaging, comme ça, ça ne prend pas de place. Par contre, ça coûte un bras. Ce sont des petites palettes 9A. Et regardez, celle-ci, elle me donnait envie. C'est une color story assez automnale, je trouve. Mais le mélange, en fait, des prunes pourpres, un petit peu avec les bleus, bleus canards, verts, kaki, comme ça, je trouve que c'est très bien associé. Et puis, il y a des petites teintes naturelles au-dessus pour, voilà, pour illuminer. Et ça, j'avais très envie de tester, même si ce n'est pas, voilà, ce n'est pas du wow. Mais j'avais envie. Nous avions ensuite, et ça, c'est dans les dernières sorties. Là, pour le coup, c'est la quatrième café queue. Oui, parce que j'en ai pris quatre pour autant profiter un maximum. Je sais que les retours sont très bons. Maintenant, en termes de color story, est-ce que c'est ma palette préférée ? Non, je ne pense pas. Mais j'avais quand même envie de tester. C'est la Creator Palette. Et en fait, c'est celle qui a cette harmonie-là. Assez chaude. Pour moi, passe partout. On va voir comment ça se travaille. Mais là, pour le coup, ce que j'aime bien dans cette harmonie, c'est cette espèce de rouille. Parce que ce n'est pas rouge, ce n'est pas vraiment orange. C'est entre les deux, un peu couleur tomette. Je ne sais pas si vous connaissez la couleur tomette, mais enfin bref. Avec le petit jaune moutarde du milieu. Et puis, les deux petits lumineux, là, ont l'air plutôt sympas. Enfin, il n'y a plus de deux lumineux. Mais c'est ces deux-là, en tout cas, qui me donnent assez envie. J'ai pris la M Higher. Parce que, même si je ne suis pas une fana de ton froid, à chaque fois que j'en porte, tout le monde me dit que ça me va bien. Donc, il va peut-être falloir que... Mais, en tout cas, celle-ci me donnait envie, principalement, pour le petit topper, là. Le jaune qui n'est pas un jaune. Enfin, qui est un topper assez particulier. Voilà. Qui, quand on le fond, est plutôt rose, d'ailleurs, que jaune. Mais assez intéressant. Texture un petit peu, vous savez, poudre crémeuse, comme ça, qui se fond sous le doigt. Bon, les autres ont l'air très jolis. Mais c'est un petit peu moins Make Color Story. Mais j'avais envie, quand même, de tester, voyez-vous. Et la dernière, c'est un quad. Un quad, à ce prix-là, ce n'était pas possible pour moi. À moins 50, ça passe un petit peu mieux. Alors, j'ai vu qu'elle en avait sorti un dernier, où les teintes ont l'air plutôt sympas. Le tout premier ne m'intéressait pas, là. Où les teintes sont juste métalliques, ça ne m'intéressait pas. Mais le Shimmer Saga, avec ses... Ah, quand même, ses petites couleurs sympatoches. Donc, la teinte Crush a l'air superbe. Ah ouais, c'est superbe. Ouais, là, là... Bon, d'accord, ça coûte un bras. Mais... Mais c'est beau. C'est beau, j'avoue. J'avoue, j'avoue. Donc, je ne vais pas tous vous les swatcher, mais déjà, les deux teintes que j'ai... Ça, ça, c'est magnifique. Ça aussi, c'est joli. Un petit peu moins original, mais celui-là, il est vraiment très beau. C'est le premier, là. Le Crush, le premier du quad. Quoique, Passion aussi a l'air sympa. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et puis, autant vous faire le dernier, Success, qui a l'air... Ouais, c'est un doré. C'est le moins impressionnant, on va dire, mais... C'est joli, hein, mais c'est moins impressionnant. Mais par contre, les autres, là, sont superbes. Le Crush est magnifique. Le Crush, le Crush est celui qui vaut le plus le coup, par rapport aux quatre teintes. Mais, bon, voilà, je suis contente quand même de ce petit achat à moins 50%. On va passer à ma dernière commande, et c'était la dernière commande du Black Friday, parce que figurez-vous que j'ai été sur le site pendant le Black Friday, il y avait des belles offres. Mais comme l'année dernière, j'avais été un peu échaudée, j'avais eu des frais de douane, etc. Je m'étais dit, est-ce que tu le veux vraiment ? Ça me titillait beaucoup. Et puis, j'ai laissé tomber, et j'ai bien fait, parce qu'au Cyber Monday, ils ont fait moins 40% sur les prix qui étaient déjà à moins 40 et moins 50%. Avec des bundles, etc., ça valait trop le coup. Et donc, du coup, j'ai fait une commande. Alors, j'ai eu des frais de port. Est-ce que j'ai eu des frais de port ? Oui, j'ai eu des frais de port. Mais, je n'ai pas eu de frais de douane. Donc, j'étais ravie. J'ai fait une commande chez Glamlite. Vous savez, quand je commande chez Glamlite, en général, j'en profite. Surtout au Black Friday, parce qu'ils font des super offres. Et là, ça valait vachement le coup. J'ai pris une palette que je voulais depuis sa sortie, mais que je ne voulais pas payer plein pot. Et à chaque fois, soit sur Bousy Shop, bon, elle n'était jamais en promo, mais elle était toujours en rupture. Et puis, elle était chez Monolithe, mais elle avait été soldée à un moment donné, mais après, elle n'était plus en seconde. Bref. La Berrylicious. Charlotte aux fraises. Ça me rappelle mon enfant. Vous vous rappelez des poupées Charlotte aux fraises ? Comment elles sentaient trop bon ? Alors, Charlotte aux fraises et Glamlite, ça donne quoi ? Ça donne ça. Et je pense à toi, Justine, parce que tu me l'as bien vendue. À chaque fois que je vois Justine, alors déjà, quand elle l'a présentée, quand elle l'a présentée dans son rôle, quand elle l'a utilisée en vidéo, elle l'a ressortie depuis. Et puis, voilà. Ça, elle me l'a trop vendue. Parce que, techniquement, quand elle est sortie, je la trouvais belle, mais je me suis dit, oh ouais, bof. Sauf que, elle a fait au moins un look magnifique. Et puis, c'est surtout qu'elle a vendu les lumineux, mais comme Jaja. Alors, est-ce que vous allez... Ouais, si vous allez voir. Il y a des petits reflets. Il y a des petits reflets. C'est trop, trop beau. Celui-ci, vous le voyez bien vert, mais il est duochrome, en fait. Mauve, mauve rose vert. Bon, en gros... Alors, c'est vrai que j'ai un highlighter, mais sinon, le reste, c'est que des... C'est que des... Des palettes. Et en gros, les palettes me sont revenues à 17 euros pièce. Pour du Glam Light, je trouve que c'est pas cher du tout. Surtout que c'est des palettes qui ont à peu près le même... Toutes le même format. Et je me suis laissée tenter par certaines palettes, alors que j'avais pas vu passer. Et je suis trop contente comme celle-ci. Donc, c'est une collection Airsheaves. Airsheaves, cookies and cream. Airsheaves, c'est des biscuits ou du chocolat, je crois. Il y avait deux palettes. Alors, il y avait le bundle, mais l'autre palette ne m'intéressait pas. Mais celle-ci, quand j'ai vu la Colorstor, je me suis dit, mais pourquoi personne n'en a parlé ? Regardez-moi cette beauté ! Elle est trop belle ! Alors, déjà, je trouve les mattes assez intéressants, assez foncés. Il y a un petit bleu jean, un bleu foncé, il y a des marrons, il y a un marron froid, un marron plus chaud, un plus clair, il y a un noir. Mais c'est surtout que les lumineux ont l'air magnifique ! Magnifique, ma chérie ! Et très, très fin, très crémeux, plein de paillettes. Regardez comme c'est beau ! Alors, je vous le montre tout de suite. Le highlighter que j'ai choisi, c'est dans la collection Ghost Face, là, une des dernières. Enfin, je ne suis plus, moi, parce qu'ils ont fait tellement de trucs, entre Vendredi 13, oui, Vendredi 13, Ghost Face, enfin, il y a eu plein, plein de trucs, Freddy, moi, je suis restée à Chucky, parce que je n'avais rien acheté depuis Chucky, je crois. Donc, là, ça, en plus, j'adore. Franchement, Glam Light, il déchire pour ça. C'est un duo, un petit peu comme le duo Scooby-Doo, là, et avec deux highlighters. Je ne sais pas si vous verrez la différence entre les deux, mais ils ont l'air magnifiques. Oh, j'ai effacé le Ghost Face. Et l'autre, c'est un couteau dessus. Mais, donc, il y en a un qui est plutôt pailleté, mais oh là là, il est magnifique. Multi-reflet et un autre qui est plus métallisé, mais avec des beaux reflets aussi. Et, est-ce que vous allez voir ? Donc, celui-ci, il est plus en transparence avec plein de paillettes différentes. Et celui-ci est plus métallisé, il envoie du lourd. Et, on ne sait pas trop, il est entre le gris, je ne sais pas trop, le gris, le vert, le bleu. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très, très beau. Et je veux dire, même à 17 euros, parce que j'ai fait une moyenne, en fait, de ce que j'ai payé par rapport au nombre d'articles, même ça, 17 euros, je trouve que ça les vaut largement. j'ai pris la collection Freddy Krueger. Donc, il y a deux palettes dans cette collection. C'est pareil, on n'en a pas trop entendu parler, mais bon, Freddy Krueger, c'est toute ma jeunesse, parce que moi, je vous dis, j'étais fan des films d'horreur et Freddy Krueger, bon. Donc, la rouge, c'est A Nightmare, non, la collection, c'est A Nightmare on Helm Street et c'est la palette Freddy Krueger. La rouge, le design rouge, hop, vous voyez, c'est la palette verte, il faut s'y faire, très jolie, une collection, vous savez, un peu à la, à la Scooby-Doo, et là, il y a des phares, celui-ci, il a l'air magnifique, le killer, le killer, il doit tuer. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Je ne m'attendais pas à ça ! Je ne m'attendais pas à ça ! Trop beau ! Et donc, la deuxième, oui, en fait, c'est le packaging, ok, le packaging vert pour la palette verte et le packaging rouge pour la palette rouge. On va y arriver. Et donc, là, c'est pareil, on a toujours le petit truc et celle-ci s'appelle Dream Master et on est sur des rouges et vous savez que les rouges, ce n'est pas évident, donc je mise beaucoup sur cette palette, surtout que le rouge, moi, c'est censé être une couleur qui fait ressortir mes yeux puisque j'ai les yeux verts. Et avoir une palette de rouge, de vrai rouge, c'est franchement pas évident. Est-ce que j'en ai une d'ailleurs ? Non. Ça tire toujours sur le rose et là, j'ai l'impression qu'on est quand même sur des vrais rouges. Oh ! Ben oui, regardez ! Un vrai, de vrai rouge, quoi ! Et pareil, c'est tout doux, tout soyeux. Il y en a un plus intense. Oh là là ! Moi, ça va être beau. Et je vous souhaite aussi le petit rose lumineux là. Vous voyez le lumineux là ? Il est intense comme ça et là, hop ! Hop ! Ça capte la lumière. Hum ! Ah, ça y est, je ne regrette pas. Alors par contre, ouais, rouge, attention, surtout chez Glam Light. En général, ça teinte un peu la paupière. Donc, soit une base, une base, ouais, soit une base colorée pour faire barrière ou une bonne base un peu épaisse pour capter le truc, quoi, mais bon, attention. J'ai pris bien évidemment la palette Ghost Face. Pourquoi j'ai pris la palette Ghost Face ? Parce que franchement, je trouve qu'elle est quand même vachement complémentaire à la Chucky. La Chucky, on est sur des des foncés, mais un petit peu violines, rouges. Là, on est quand même sur une foncée, un peu moins foncée d'ailleurs, mais plus grise, grise bleue. Regardez comme elle est belle. Et là encore, on a des, le petit phare là. Oh là là, mais ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques, les lumineux. Regardez-moi ça. Et d'un fondant, de plein de paillettes. Et oh là 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 là, regardez ça. Il est trop beau. C'est trop, trop beau. Là, franchement, je suis trop heureuse. Merci, Glamlite. Je n'ai pas les mots. Et enfin, la dernière palette. Eh ben, vendredi 13. Franchement, pour une fan, pour une fan de make-up, fan de films d'horreur, là je veux dire, Glamlite, bon, il y avait Scooby-Doo, mais c'était Scooby-Doo de l'horreur. Et puis, depuis, ils n'ont fait que des trucs un peu morbides, films d'horreur. Donc, c'est la Cam Crystal Lake. Et même, le packaging est trop beau. Regardez. C'est à chaque fois, les trucs là, je ne sais pas comment ça s'appelle, quand ça change d'une image à l'autre. Et alors là, on est sur une color story, alors très Halloween-esque aussi, mais un petit peu plus diversifiée. Déjà, il y a du vert, alors qu'il n'y a pas vraiment de vert, ni dans la Chucky, ni dans la Ghost Face. Non, franchement. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je vous swatch là. C'est assez intriguant, parce qu'il y a un rouge, avec des petites paillettes à l'intérieur. Ouais, il est rouge, un peu grenat. Regardez-moi ça. Et l'autre rouge, en dessous, est peut-être un petit peu... Ah, il n'y a pas les paillettes. Il est un peu moins intense, mais on est quand même... C'est assez proche. Il tient peut-être un peu plus sur le rose. Regardez. Hop. C'est magnifique. Et je suis... Je suis ravie de ma commande. Vous imaginez bien. Voilà ce qui conclut ce méga haul. Sur cette dernière partie où je suis en extase. Mais vous aurez bien compris que... Je suis trop heureuse. Par contre, je suis toute tatouée de sang. Je suis imprégnée de sang, de toute cette horreur. Non, je n'ai tué personne. J'ai juste souhaité Glamlite. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir en action. Oups. J'ai failli tout faire tomber. Ce que vous voulez voir en action très prochainement dans une future vidéo ou dans les futures vidéos. Moi, maintenant, je vais ranger tout mon bazar parce que vous n'imaginez pas, j'ai un amoncellement de produits devant moi. J'ai fait ça comme une sagouin. Mais ce n'est pas grave. On est là pour s'éclater. Je vous attends en commentaire. N'oubliez pas les petits pouces en l'air et puis à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao !